merci Carclin pour le sub ok c'est bon j'ai réussi à rattraper le chat on a pas mal discuté je pense que c'était intéressant du coup de pouvoir parler de mettre en perspective et d'avoir un retour sur les shorts le pourquoi du comment vous vous tapez autant de contenu vertical maintenant alors vous inquiétez pas par contre je précise mais ça c'est ça me paraît logique mais il faut que je le dise les shorts ne remplaceront jamais une vidéo genre Valet PL Magic Arena FR ça sera toujours 3 vidéos par semaine le lundi le mercredi et le vendredi et il n'y a aucun short qui se substituera une vidéo c'est seulement du plus ce plus là c'est pour le bien de la chaîne pour le bien de notre pérennité je dirais pour le bien de faire continuer à évoluer notre chaîne plutôt qu'avoir une chaîne qui stagne pour essayer de générer plus de revenus toucher plus de gens ça prendra jamais la place d'une vidéo attention les shorts c'est là pour que justement les gens regardent plus nos vidéos c'est pas pour faire autre chose que des vidéos je préfère que ça soit dit et acté et donc à ce compte là voilà moi j'estime que si ça prend pas le pas sur un truc que vous appréciez déjà bah globalement on est tous d'accord pour dire en mode faites ce que vous voulez et c'est cool quoi donc n'hésitez pas à checker les shorts c'est important ça nous soutient pour l'acquisition et si jamais vous voulez des shorts qui sont plus travaillés et pas juste des segments découpés de nos podcasts et bien dans ce cas là les shorts travaillés ça se passe sur moi Instagram Val underscore la belle carte tous les liens sont en description description de nos vidéos YouTube ou alors directement dans le chat sur Twitch maintenant on va partir sur Magic Arena parce que je sais que vous êtes aussi là pour ça et j'ai décidé de vous préparer comme petit deck pour Dusk Moon je vais juste capturer le bon jeu parce que j'étais sur Exaltered j'ai décidé donc du coup de vous proposer un joli U-White Angoisse donc j'ai très envie de tester toute la synergie Angoisse donc qui va nous récompenser à jouer des enchantements j'ai trouvé cette petite liste là que j'ai adapté à ma sauce alors à la base il y a des versions U-White Aura qui vont jouer beaucoup d'aura sur des petites créatures pour taper fort moi je veux plutôt tester un plan de jeu beaucoup plus mid-range un peu plus même contrôle avec donc du coup des talents du pourvoyeur des traqueuses d'entités très très peu d'aura à part protégée par les fantômes mais des bons enchantements comme Vertu de Loyauté Innocence Perpétuelle je pense qu'il y a moyen de je pense qu'il y a moyen de faire un truc cool quoi la capture d'écran est décalée c'est à dire hop je vais remettre le jeu à la bonne norme ça il n'y a pas de soucis voilà normalement il ne devrait pas y avoir de problème le standard est agréable ça va s'améliorer avec le set fondation le standard est très agréable et ça ne va que s'améliorer avec le set fondation effectivement allez on est parti on va se tester ça sur le ladder je n'ai pas pu jouer encore à Dusk Moon en stream avec vous depuis que c'est sorti c'est dingue c'est la première fois que je mets autant de temps du coup à jouer en stream à un nouveau set mais malheureusement comme on a eu beaucoup de déplacements ça a été la problématique U White Angoisse deux manches gagnantes c'est parti j'ai hâte de pouvoir découvrir ça avec vous ce que je sais de Dusk Moon c'est ce que j'ai fait au stream d'AP et c'est ce que j'ai fait en tournant les vidéos avec PL pour l'instant je n'ai pas pu tester de manière personnelle le set on va se régaler on va se régaler j'en profite pour faire un gros big up à notre sponsor Ultimate Guard le lien est en description c'est un lien affilié donc si jamais vous avez du matos à utiliser que vous voulez acheter des sleeves des deckbox des playmats des classeurs pour ranger vos cartes vous pouvez passer par ce lien ça nous soutient bien évidemment gros big up à eux de nous avoir soutenus sur toute l'année 2024 et on croise les doigts pour qu'ils souhaitent nous soutenir pendant toute l'année 2025 ça dépend aussi des stats que génère ce lien affilié je pense que globalement les stats sont bonnes donc merci à tous de nous avoir soutenus pendant toute l'année et on se retrouve évidemment pour le cast des Worlds à la fin du mois le week-end du 26 et 27 je crois les Worlds de Las Vegas qu'on castera de chez nous cette fois-ci non pas sur place mais qui sera sponsorisé aussi par Ultimate Guard donc gros big up à UG les Boss les Boss vous le savez de toute façon bah t'as raison Belgarion mais pour revenir sur l'histoire des shorts Instagram et tout moi je vous partage toujours tout ce qu'on met en place parce que je trouve ça super intéressant déjà de prévenir ma communauté et en plus d'avoir cette espèce de transparence de mais en fait on fait tout ça aussi pour créer du contenu et pour le proposer à notre commu et donc à ce compte-là à ce titre-là et bien vos retours quand bien même même s'ils vont pas forcément dans notre sens on va pas forcément changer notre cap tu vois il y a aussi des choses qu'on peut imposer à notre communauté mais c'est important de vous le dire de vous expliquer la stratégie le pourquoi du comment on fait certaines choses et si en plus vous êtes en accord avec ça bah je trouve ça encore plus cool si vous êtes en désaccord dès lors que j'estime que c'est utile pour la chaîne et que ça me permet de continuer à vous proposer du contenu totalement gratuit je continuerai quand même à le faire mais dès lors qu'en plus ma communauté elle comprend pourquoi c'est tellement vachement mieux alors les déplacements aux Etats-Unis sont énormément coûteux on a quand même été à Las Vegas et à Chicago c'est évidemment pas du tout rentable pour Ultimate Guard et c'est incroyable qu'il nous ait permis de faire ça maintenant on va plutôt se déplacer en Europe donc effectivement la belle aventure d'aller à Las Vegas pour l'instant c'est un peu fini ah tu parlais de la vidéo TCG ok on affronte Dinosaure Ramp ok salut Guilou alors ce standard te plaît bah écoute je vais goûter je sais pas encore je ne sais pas encore j'ai pas trouvé en tout cas mon troisième land là c'est un peu chiant c'est un peu relou il va pouvoir me curver un truc dégueulasse je pense je me prends Nissan 8.8 délire ok bon maintenant il faut grinder comment je gère ça moi on va faire pilleuse into ossification trigger 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 est-ce que c'est le plein soccer que je dois gérer ou plutôt ça je crois que c'est le plein soccer que je dois gérer br c'est-à-dire tu parles de bleu rouge Mustang oui j'ai entendu parler effectivement Vogue va être racheté par une structure américaine qui doit s'appeler fanatics je crois je me trompe peut-être de nom et non pour nous ça ne change pas grand chose bleu rouge c'est très fort contre Amber Steel je ne préférais pas attaquer le plein soccer il aurait juste bloqué quoi on va chumper Justin qu'est-ce que c'est que ce mono vert rampe pâté là il aurait bloqué le misette et en plus derrière il conserve son plein soccer il peut péter n'importe n'importe quel enchef il fallait juste que je gère il fallait juste que je gère sa ça dit ça ça me semble seems logic tu vois je ne vois pas ce que je gagnais en fait à attaquer son plein soccer le misette ça il va le retourner moi je crois que je n'ai pas d'intérêt à ne pas attaquer ah bah j'imagine color cana challenge tu as dû avoir des mecs très très chaud ouais mustang ça ne m'étonne pas du tout j'ai pas déverrouillé une pièce là c'est j'ai upgradé d'un niveau Razel c'est parce que c'est pas une pièce pardonnez moi j'ai un il faut mais lui il faut il faut c'est tous c'est ce c'est tout c'est tout c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais me faire raser Mais putain mais Trop chelou son deck là non L'impression que ce que je fais C'est quand même vachement mignon Par rapport à ce que lui fait Et en même temps j'ai plein d'interactions J'ai juste pas trouvé Cette marqueur là ça va me faire tout drôle Ouais excuse moi J'étais au téléphone là Ça m'a perturbé Ouais il y a Kona en plus Trop marrant Bon je crois pas que ça soit un très bon deck Il se trouve que juste structurellement C'est fort contre nous Mais bon Jouez pas ça les potos Sous-titrage ST' 501 Je crois que ça ne va pas bien se passer, cette histoire. Je prendrais 17 là, non je prendrais 18 avec ça. Il est fort mon deck, mais... Ça ne marche pas du tout contre lui pour l'instant. Alors, quel immondice il va me proposer maintenant ? On va jouer pour jouer, juste pour regarder un peu ce qu'on piochait. Oui, on va concéder, Neotony. On peut s'amuser un peu ou pas ? Juste voir ce que j'étais capable de produire si mon adversaire n'était pas le porc qu'il est, tu vois. Ah non, je ne suis pas Maso, je m'amuse. Il y a un Maso ici. La problématique, c'est qu'il va pouvoir Minus là. Moi, j'aurais plutôt enlevé ça. Le problème, c'est que je suis échec et Mat là. Tu fais les 4 comme on dit. C'est la première fois que je teste le deck, donc je joue. Je teste un peu. Ça fait sens, d'après moi. Qu'est-ce qui n'est pas pertinent contre lui ? Tout est bien. Je suppose que le deck, ça aille très mal. En tout cas, je le sens là. Typiquement, son deck, il ne peut pas battre rouge à gros, non ? Qu'est-ce que c'est qu'on ne veut pas ? Merci, Ryu. Je ne sais pas trop dans quoi que tu es. Il joue un deck qui est tellement chelou. Excusez-moi, mais je ne m'attendais pas du tout à rencontrer ça. Je me ferais bien un deck pour ce budget, mais avec l'arrivée de DSK, je ne sais pas trop ce qu'est le mieux à faire. Est-ce que des gens auraient des conseils pour faire un deck qui se débrouille dans le méta ? On a une vidéo au budget qui va sortir mercredi prochain, Tourpacking. Si tu peux prendre un petit peu ton mal en patience et en attendant, jouer un petit peu avec les decks que tu as sur ton compte, dans ce cas-là, tu auras toutes tes réponses mercredi prochain dans une vidéo qu'on vous proposera, donc des bons decks à crafter pour tester, pour commencer le jeu, en fait. Merci, Taco. Mais bienvenue à toi. Trop bien que tu passes sur Twitch et que tu aies découvert Magic Arena. C'est génial. Merci. 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 Ouais, beaucoup Injust, malheureusement, ont le même rapport à DSK, du coup. Ah, la combo, la synergie. Vous avez vu ou quoi ? C'est fou. Excusez-moi. Je m'emballe peut-être. T'en peux plus de monorouge T2, T3, tu es mort ? Adapter vos decks, entre guillemets. C'est tout ce que je peux te dire, Pauleta. Mais le deck est très fort, je suis d'accord. On joue un U-White midrange angoisse. Bizarre, dit comme ça. U-White midrange enchantement. Ah si, son deck, il est chelou. Esthèv, dès lors que tu n'as aucune interaction dans une méta qui est dominée par Reda Grosse Pelle, si, ça reste quand même chelou, on ne va pas se mentir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Tu vois, notre deck aussi, il est chelou, attention. Autant je ne m'attendais pas à le croiser lui, autant lui ne s'attendait pas à me croiser moi. Je me mets dans le même saut que lui, quoi. Sa liste, elle est plus chelou que la mienne, encore. Ce n'est pas si évident, Mathmar. Attention, ce n'est pas si évident. Golgari midrange, ça ne solutionne pas tous tes problèmes. Un agro assez fun de Achizel. Non, je n'ai pas vu. Tu peux poster la liste, vas-y, ça peut me saucer. Ce n'est pas une version du mono blanc contrôle, non. C'est plus une version de U-White Aura, mais qui a été transformée en midrange enchantement. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, pour moi, ça l'est... Disons qu'on ne se base pas sur les auras, mais sur les bons enchantements, tout en gardant les mêmes inébleurs que dans la liste de Aura pour faire de la value. C'est un truc custom, hein. J'aimez beaucoup. J'aime. J'aime. je suis obligé de alors attends c'est quand il meurt c'est ça ok ouais on va plutôt l'exiler dans ce cas là je pioche beaucoup de lente c'est un peu frustrant je drogue tout le temps avec la saga ah bah ouais c'est délirant elle marche trop bien et c'est pour ça pour Voyeur je me suis dit putain mais ça marche bien avec le nouveau plan et White Aura là on s'en fout on a qu'à enlever le côté Aura créature agressive et juste on garde la partie value là on va dropper un max de token avec la dresseuse on va piocher des cartes avec l'innocence qui du coup va trigger le talent de la pourvoyeuse je sais pas l'impression que ça pouvait tourner de manière fonctionnelle ça a l'air d'être le cas de toute façon juste qu'on affronte un truc un peu moins bête et méchant que ça tu vois ça c'est vraiment bête et en même temps très méchant donc c'est pas le meilleur échantillon pour me faire un avis sur mon deck quoi c'est marrant parce que le rendu je trouve que le rendu grand angle de la pièce comme ça ça rend vachement bien le rendu en petit format c'est un peu moins sexy je trouve enfin bon je dirais ce que vous en pensez notamment sur Youtube les poulets ça ritualise bien quand même je sais pas s'il faut pas lui mettre des negates à lui je suis pas certain non merci Tarte aux fraises ça me fait plaisir c'est un peu plus naturel c'est un peu plus esthétique je dirais je pense que si on arrive à battre ce deck là on a plus qu'ensuite à aller s'attaquer au gruel spell si on arrive à aussi se défendre contre gruel spell j'ai de bons espoirs pour et par contre je regarde la caméra qui est plus là-bas elle est là pardon j'ai de bons espoirs pour pour ma liste ouais c'est clair Esteve donc genre mid-range je pense qu'on est assez assez clean contre lui et non justement je vais pas aller repiocher ça c'est bon j'ai rien tourné j'ai changé seulement l'angle de la caméra Injust ce qui du coup donne un meilleur effet de profondeur de champ et permet de montrer un coin de ma pièce que je cachais avant parce qu'il était pas très décoré et que j'ai totalement j'ai investi dans un meuble et tout pour justement pouvoir gagner de la place exposer plus de choses tourner mes formats Instagram où je présente ma pièce et donc du coup j'avais besoin que tous les coins de ma pièce soient décorés il y avait que ce coin là en fait tout ici c'est décoré tout là aussi et là c'était pas ouf tu vois donc j'avais besoin que que tout soit fonctionnel donc j'ai investi pour avoir aussi un coin cool et ensuite en tournant l'angle de la caméra en la rehaussant un peu un effet un peu plus profond un peu moins scolaire un peu plus design on dira tu vois c'est des grands mots c'est pompeux mais c'est un peu pour expliquer quoi et c'est parce que j'ai upgradé ça pour pouvoir faire mes formats Instagram sur mon room tour lien dans la description que du coup j'ai changé l'angle de la caméra pour bénéficier aussi de ce truc là donc peut-être un peu d'éclairage dans le fond à droite là là ou là-bas je crois que j'ai bien envie de piocher une carte en même temps je pourrais le faire le tour d'après il n'a pas de land le pauvre enfin le pauvre je ne sais pas pourquoi je le plains il m'a défoncé en game 1 dans la partie sombre dans le nouveau coin ah ok ah la partie sombre qui est là mais c'est parce que ça c'est un ça ne se voit pas très bien ça en fait c'est une porte en bois à l'intérieur il y a mes Warhammer en fait c'est pour ça je vous les cache parce que c'est des pots de peinture des boîtes des boîtes de Warhammer et compagnie mais en fait c'est un en vrai si vous le voyez notamment dans le dans le room tour c'est très joli c'est une porte en bois et tout que j'ai payé assez cher pour avoir la finition en bois donc je ne peux pas l'éclairer quoi c'est juste une porte en bois je paye 2 4 je ne joue pas malheureusement au Warhammer je m'étais décidé à peindre pendant un temps et j'ai mis ça en pause pour l'instant je perds un proc cela dit ouais peut-être que c'était con de le faire comme ça est-ce qu'il ne faut pas que il n'a pas l'air d'avoir de land je crois qu'il faut que je lui pète la nid d'essence en tout cas il perd un mana ça joue sur le retour en miniature ouais c'est vrai que ça fait un endroit qui est un peu sombre mais bon mon setup me permet d'être plus en face de mon écran qu'avec l'ancien setup justement je devais être un peu plus en biais pour être raccord avec le en vrai là je suis assez en face c'est l'objectif qui est tourné pas moi ouais je crois que mon voisin creuse un tunnel pour accéder à mon coffre secret je pense que c'est malheureusement exactement ce qui est en train de se passer il faut que je pioche tant pis on va copier ça ok là on va commencer à piocher de zinzins il a 8 mana quand même on va essayer de s'en foutre et de l'overvalue je suis pas sûr de moi mais je vais décider de m'en foutre et de l'overvalue je sais pas à quel point là il peut me faire un truc qui me détruise complètement j'espère pas il y a beaucoup de gestion en main beaucoup de CA il faudrait vraiment qu'il fasse un truc dégueulasse pour me détruire merci Laurent Garnier overvalue toujours un bon choix c'est vrai 5 mana ça me va 5 mana c'est gentil 5 mana c'est track dust tu vois ah ouais c'était 6 mana je me disais bien aussi 5 mana c'était pas possible je me disais faut pas qu'il me fasse un truc trop vénère il a juste fait en mode 6 mana t'as plus de board oh l'enfer il m'a défoncé quoi waouh j'aime quand même bien mon deck malgré ce que mais vas-y mais chie moi dessus mint vas-y fais moi caca dessus je suis là pour ça visiblement waouh démoli quoi je pète ce truc c'est trop fort dans le format merci tonton scoel merci tonton scoel Ah, ça y est, ça reperce. Désolé pour le son, les poulets. J'essaie de vous épargner de la perceuse malheureusement. Je pioche que des landes aussi quoi, putain, sans déconner. Je pioche que des landes aussi quoi, putain, sans déconner. J'ai pété un plomb. Il va falloir que je sortis explosif ça. Il n'a pas le droit de faire des travaux entre midi et deux ? C'est quoi, c'est 9h midi et 14h-18h ? Peut-être. J'avoue ne pas savoir, je ne sais pas. C'est dans la charte de Copro, c'est probable en vrai. Ouais, c'est les moments où les gens sont susceptibles d'être chez eux en fait. Je crois globalement qu'il s'en fout. Je pense qu'on peut acter tout ce qu'il en a, rien à caguer. Mais ok, c'est bon à savoir. Merci Jordan. C'est bon là, il ne perce plus donc c'est bon. C'est bon, c'est bon, tout va bien. Oh dame. J'ai oublié cette clause sur surprise du Complementier, ça me défonce. J'aurais du bloc, surprise, réponse, sortie explosive. J'ai complètement zappé qu'il pouvait donner des vents Thaismanique à sa bête. Et notamment indestructible, ça me détruit. Oh la chiasse quoi. Ouais, ok. GG, wellplay, mint. Bon de toute façon j'étais globalement très très mal dans cette game. Mais là ça me... Ça me finit je pense. Je ne suis même pas certain mais... Il faut espérer qu'il n'ait plus rien de gras dans son deck. Je suis mort je crois. Je peux bloquer. Si je tue ça, que je bloque ça et ça. Ouais je suis... Je suis à 1 quoi. Je suis à 1. Je suis à 1, j'ai pioché quand même pas mal de land. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas... Pas forcément vernis quoi. Il pète des bouches et en même temps il ne respecte pas le meilleur deck du format. Donc il n'a pas trop d'avenir malheureusement le deck de l'oppo quoi. Tu veux plus de terrain que mono vert. Ouais, bon ce n'est pas très grave. Allez, aux F. En même temps j'ai pris Vras à 6 qui enlève tout ton board. Drollante, Drollante, Drollante. Bon ouais, il y a un moment où tu perds la game. Fine, ce n'est pas grave. Et puis en plus j'ai fait une boulette. Je lui ai laissé résoudre un Kona qu'il n'aurait pas dû résoudre. Parce que je n'utilise jamais surprise du contrebandier comme une carte défensive. Mais c'est de ma faute. J'avais qu'à lire la carte. Je me suis fait un peu. J'étais la métropole et je suis le terrain vague qui s'en suit. Je m'en suis fait un peu. J'ai fait un kijken. Je m'en suis fait un peu. Je m'en suis fait un bowsillo. le vect noir défaut s'il arrache maybe on va tester une sortie turbo dresseuse de gremlins incroyable mouligan 5 ici pour h r k ch i donc j'imagine qu'on va se prendre une sortie les lines si le mec mouligan beaucoup c'est probablement une version spell on n'a pas du tout une main réactive au revoir au revoir ouais c'était bien que le spell qui n'a pas trouvé les lines ce qui est un début de bonne nouvelle d'accord Merci. Merci. Je ne connais pas tous les fights de Grull Spell. Et en même temps, s'ils ont fait tomber maintenant, est-ce que ça ne m'irait pas finalement ? Non, je ne crois pas. Pas de bloc. Rage monstrueuse, ça prenait le trade. Peut-être qu'on aurait dû. Pareil, avec une carte en main, je ne crois pas qu'ils puissent me mettre 15. En vrai, allez, attaquons. On va voir. Vas-y, montre-moi ce que tu peux faire. Visiblement, pas grand-chose. Ça va faire un peu trigger tout ce beau monde. Draw. Donne-moi un land. Un land blanc. Ah, dommage. J'aurais peut-être pu payer autrement pour me prémunir de ça. Ça a le piétinement, donc je peux garder ça en bloc. Ça va forcément dans la tête. Je peux attaquer avec Dresseuse si jamais il joue un spell en défense. Non, je crois qu'il faut que je n'ai pas d'attaque et que le tour d'après, je devrais être capable d'annihiler son board. Je n'ai pas d'intérêt à prendre de risques maintenant. Lui, par contre, s'en fiche. Allez, je ne pouvais pas payer autrement. Lui n'a pas le piétinement pour l'instant, donc montre-moi ce que tu as. Vraiment, lui, il attaque. Il réfléchit après, mais avant, il attaque. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout, mais... Et on devrait s'en sortir. C'est pas mal du tout. Et on devrait s'en sortir. est-ce que ce deck gruel a de l'intérêt en BO ouais c'est un des meilleurs deck c'est peut-être le meilleur deck du format ce deck là que ce soit en BO3 c'est un bon deck de BO1 et c'est aussi un bon deck de BO3 évidemment qu'il a beaucoup d'intérêt il y a tellement d'intérêt qu'on serre un peu les fesses nous justement contre ce genre de deck là je voulais voir comment ça se passait ça s'est relativement bien passé tant mieux c'est un deck qui est difficile à matcher pour nous c'est quand le prochain pro tour c'est les World et c'est à la fin du mois 26 et 27 octobre je crois ça c'est loin il faut juste qu'on joue vraiment des small games des chips interactions contre lui il faut tenir tenir et puis ça devrait le faire on les caste on les caste néo-tony mais on n'y sera pas sur place non on les caste de chez nous j'ai aucune interaction mais j'ai beaucoup de draw il joue en premier et il a gardé à 7 je crois que cette main ne gagne pas alors je fais ce que j'ai à faire mais lui il va plus vite je crois que cette main ne gagne pas de fou mais il y a une sortie explosive donc on va la garder ah il a Moulian 6 quand même ok on vous fera un point sur les World dans le prochain podcast qui sort dans deux semaines comme ça vous saurez absolument tout les français les enjeux un peu la méta et compagnie on fera ça ouais n'inquiétez pas je crois que cette main ne gagne pas Merci. Je ne voulais pas qu'il trigger ça pour trouver un land. C'est pour ça que je l'ai fait avant la déclaration de son trigger, quitte à prendre 4 points derrière. Je vais prendre une sauce, là. Là, mettre 6 points, ça pue. C'est un peu overkill. Je crois que les listes grules ne le jouent plus. Il joue des snake skins, ok. Ça, tu dois le bottom si tu n'as pas de vert. À moins qu'il ait pioché un land vert, ça doit être bottom. Ça veut dire qu'il a un land vert dans la main, ça. Ok. Je n'ai peut-être pas compris. Ok. Merci. Je le fasse maintenant. Il a un Snake Skin Veil. Là, on n'est pas bien du tout. Il fait une sortie pluricréature. Alors que moi, je pouvais bien battre une sortie monocréature. Mais il a beaucoup de bêtes. C'est un peu complexe. Ouais, fin du buzz. Salut Zébulonks. Merci pour le sub. Merci beaucoup. Je reprends 1, 2, 3. S'il a un Fight Spell, j'ai perdu. Merci Coraval pour le sub. Ok. Ok. Ben ouais, si je ne trouve pas mes exils, c'est dead. Flash TCG, ça va très bien. Et toi, comment ça va ? Ok. Ça a l'air d'être une main qui est plutôt correcte. N'importe quelle land me permet de jouer toute ma main. Et j'ai besoin de toute ma main, je crois. On va être un peu grid et on va balancer le troisième land dont on a besoin. Mais comme j'estime qu'en trois tours, on a quand même, on a trois fois 40% de chances de le choper. Donc on doit, tu sais pas, il aura 80% de chances d'avoir un land. Ça devrait le faire. Il commence avec les lines. Donc il y a vraiment intérêt à ce que ça le fasse. C'est bon pour ce point-là. Il faudrait que je trouve un anti-enchant aussi. J'ai eu de la chance de piocher un basic, effectivement. Mais je ne pouvais pas enlever une interaction de ma main, sachant que j'ai énormément de basic dans le deck. Ça valait le coup. Il fait double vive lance. Vas-y, il fait suer, lui. Oh, tu fais suer. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Bah ouais, c'est deux, un lifelink. C'est un peu pour Rave, quoi. Quand il aligne les frappes, ça devient nul. Oh, il passe. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu venir, ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il n'a probablement pas de spell en main pour passer le tour, là ? C'est un peu. Ok. 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 j'ai l'impression qu'il n'est pas trop menaçant après je me trompe peut-être qu'il fait un exacerbé x30 avec sa double lignée je sais pas il me plotte un prétentieux il a vraiment rien le pauvre j'avoue que la game elle se passe pas du tout comme elle devrait se passer pour lui et en même temps excusez moi je vais pas le plaindre ciao que dalle hein prétentieux on va l'attraper avec sa réponse sortie explosive et ça devrait le faire ah là ça y est il attaque il a trouvé un spell bon on va d'abord voir il va te sortir une une praline un moment ah ouais là ça peut aller très peut aller très vite mais vas-y montre moi ce que ça fait double lignée que je vois si c'est deux dégâts mon pote que tu me proposes ok c'est nul d'attaquer s'il a que dalle il se doute bien que je vais bloquer quand même enfin il y a un moment on joue à magic quoi donc je comprends pas tout ce que fait l'oppo et en vrai je m'en cague un peu j'aurais pu avoir l'étal si j'avais un land rebelote même attaque du coup j'ai double frappe d'elspède sortie explosive ok bon 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 franchement il a bluffé j'ai fait ok bloc il a fait ah ah et ben oui ben oui les autres on bluff il était pas ça valait pas le ça valait pas le coup je pense genre j'ai over l'étal là non ouais ok 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 ça va pas c'était pas incroyable comme game mais des fois ça illustre aussi le tu vois voilà gruspel il veut jouer des des laylines bah des fois les laylines ça prend la place de tes fight spell t'en as une autre dans la main c'est un rendement décroissant de merde voilà voilà aussi enfin c'est des games qui arrivent quoi donc le deck est très fort attention mais il y a il y a aussi il y a aussi ces problématiques là qui existent quoi je joue you white you white enchantresse wesley midrange pas you white aura gros you white bien enchantresse midrange keep keep je pense que c'est un bon deck et que juste lui il s'est pris les pieds dans le tapis quoi mais il avait qu'un mouligan de sa main genre si dans ta main il y a une layline avec une deuxième layline peut-être sauf s'il l'a pioché mais surtout zéro fight spell c'est que ta main est le puduc tu vois il a aussi juste mal mouligané c'est des jeux qui sont exigeants sur le mouligan ok lui va me réanimer de la traque ça je vais pas kiffer de fou cette liste là non et gruspel on l'a présenté mais sans layline d'abord innocence parce que ça se curve bien avec dresseuse nice ah peut-être il joue squimming emergent faut que je fasse attention lui il va me comboter à la gueule et j'ai des guides qui sont dans le side bah moi je kiffe ce deck au tperaski je trouve qu'il est cool en fait c'est un deck qui écrase les decks faire mais on est faible contre les decks unfair si on affronte mono raid rampe et à travers ça réanimation c'est vrai que c'est pas évident quoi 4c domain non ça joue pas récifton monté 4c domain et puis pas saisi de cash non plus non non il joue réanimator genre c'est sûr et certain ou un truc un peu chelou quoi ça m'a l'air d'être squimming emergent mais je suis pas encore totalement sûr de moi mono green ramp pardon excuse moi ns exerion je dis des bêtises je bilveuse comme on dit en tout cas j'ai vu que double lignée c'était incroyable moi ce que j'ai adoré c'est ok on l'attaque bloc ah bon bah bien joué franchement les bluffs comme ça faut pas les tenter quoi bah sauf si tu sous-estimes de fou ton oppo mais c'est une bonne carte ça j'ai mis ce main des oubliés c'est cool qu'il la joue ça me parle ça a existé mono red ramp moi j'ai joué mono red krasis donc mon esprit était beaucoup plus tourmenté à l'époque que maintenant bien sûr mais je l'ai fait et c'était fort parce que jouer des decks ça on peut tous jouer des craps moi j'ai joué mono red krasis en gagnant c'était le bon temps je sais pas à quel point il brasse le bord lui s'il brasse le bord d'autant mettre une cible qui prend pas brasse et là s'il ne brasse pas ou qu'il tue pas il est mort j'ai pas trop d'avis sur est-ce que j'ai fait le bon play ou pas je suis pas certain de ce qu'il joue mon red tef pour le coup était plus drôle que fort mon red krasis c'était fort mon red tef c'était un même c'était pas fort on pouvait pas gagner beaucoup de games avec mon red tef on t'en perd de même beaucoup mon red krasis c'est un deck que j'avais tuné pour être fonctionnel tu splashais krasis avec tes trésors de trésors map c'était vraiment cool c'était le fun comme on dit c'est sûr qu'il joue screaming emergence ou reenact the crime mais en tout cas il joue un truc combo il y a plus de doute il y a plus de il y a plus de débat et là s'il fait land squeaming et qu'il tue pas on va s'en sortir c'est dead c'est dead un poulet c'était pas vraiment du junk mon red tef c'était du junk mon red krasis c'était 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 un deck exotique mais qui était pas junk tu vois que j'avais buildé pour gagner j'ai fait plein de decks en dehors tu sais quand je splash des couleurs c'est littéralement ce que j'aime bien faire rajouter des couleurs dans des decks dans des decks qui fonctionnent déjà en fait mon red mid range let game c'était déjà un deck qui existait qui était fort et j'ai juste splashé des couleurs parce que c'était marrant c'était ma DA tu vois c'était pas vraiment junk dans le sens où le junk il est pas là pour gagner il est là pour être spectaculaire je suis obligé de garder ça pour attraquer ça et ça dans le doute je sais pas trop ce qu'il joue donc je peux pas non plus over side ok ah ouais mon red hugin avec mais ça c'était un peu junk au fait du cul me faire je crois ça c'était junkie ça c'était pas très bon quoi pour 4 mana t'en récupérais 7 donc du coup au tour 5 tu faisais hugin c'était le fun mais c'était pas fort putain mais je suis tétra con putain t'as raison Autoflo j'ai 4 rest in peace dans mon side qu'est-ce que je fous à pas sider mes rest in peace je me rappelle mes époques nostalgiques de Magic Arena et je side pas mes rest in peace mais je suis un zinzin moi mais dites moi que je suis fou pourquoi vous me dites pas mais Val tu es fou le chat si je peux plus compter sur vous il se passe quoi il n'y a que Autoflo là qui suit et putain le mec il passe son temps à foutre des trucs dans le cimetière moi j'ai une carte qui dit t'as pas de cimetière et je la joue pas bah oui je suis fou évidemment mais dites moi le je suis zinzin des fois je suis tunnel et quand t'es tunnel pour sortir du tunnel c'est long c'est les tunnels pour aller en Italie ils étaient déjà allés en Italie tunnel long long que des tunnels tunnel tunnel un tunnel deux tunnels les tunnels les uns après les autres bah là c'est ce qui s'est passé pendant mon side c'est quoi c'est quoi peur des imposteurs rio aussi long que le tunnel que creuse le voisin exactement bon allez land un moment ça va fine ah bah qu'est-ce tu fais toi non mais garde ton ballon là c'est dégueulasse mec c'est ce que c'est ça ouais c'est sûr c'est squimming emergence ok merci Kev maybe c'est bien j'ai pas à tester la carte on va rester contre up il le sait pas quoi il peut croire c'est une strat pour la game 3 ouais pour lui faire croire qu'on a pas d'anti-cimetière on abandonne la game 2 pour être sûr d'éclater la game 3 j'avais compris non mais là en vrai je joue rien il peut penser que il peut penser que j'ai un contresort tu vois en plus j'ai des stops et tout peut-être je suis proof là encore un tour je trouve ça pas mal ouais Ryu c'est le genre de carte que je pourrais vouloir dans mon side en plus de negate ça me plaît plutôt bien oh un picklock ça marche un petit picklock qui bloque bien il a une interaction sur trackuse ok il avait une interaction mais il a pas joué visiblement ok j'allais draw 2 là c'était trop pour lui par contre les lands c'est une zinzinerie ce que j'en pioche 3 de flash pour 3 qui contre un sort et son contrôleur manifeste ça a l'air vachement bien ça coûte 3 essayer de créer en champ ça me donne pas si ça me donne le CCM ça a l'air vachement bien fear the imposter genre ça a l'air de faire ce que j'ai envie que mon deck fasse oui screaming bien joué est-ce qu'il tue dans le tour ou il fait juste réanimation d'attrax ça pour l'instant il va juste faire ça ok il a préféré boon c'est ça plutôt que d'exiler innocence pas fan de l'idée on peut voir où la decklist je vais la mettre sur le discord coraval pour l'exclamation discord pour rejoindre le discord dans le salon decklist stream je vous drop ça là dedans Merci. C'est vrai que c'est ce qui lui manque à cette carte. Peut-être un petit ward, en fait. Ward, ça serait bien, ouais. Crétéchine va relancer la machine, mais je gagne le temps que je peux gagner, pour le coup, Romagic. S'il passe son tour à Crétéchine pour refaire une Atraxa, moi, je peux espérer repiocher un exil le tour d'après, plutôt que de laisser juste Atraxa et Crétéchine attraper une innocence ou un talent du pourvoyeur. Je pense que Crétéchine ou pas, c'est le play que je dois faire. Oui, oui. 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 On va recomposer. Ouais, ça perce à côté de chez moi, bagarre, malheureusement. Ça joue plus trop en Explorer ? Ouais, pas en ce moment, en tout cas. Oh bah, ça va, ça va, les Landes. Merci, Sardines Galactiques, pour le Prime. Merci beaucoup. Évidemment, Atraxa. Et je pensais avoir assez pioché pour retrouver un exil, ce qui est quand même très présent dans mon deck, mais on va quand même prendre un Tartisson à 7 avant de pouvoir tenter de trouver notre exil, quoi. ... Je vous épargne la perceuse, hein, non. C'est bon. Ça va un peu mieux. Il a arrêté de percer comme un sourd. ... Si on arrive à la gagner alors que je n'ai pas sidé rest in peace, c'est quand même tarpeint drôle, quand même. Enfin, moi, ça me fait rire, en tout cas. ... Après, c'est un premier jeu, c'est une idée, tout ça. Effectivement, il y a probablement moyen de faire, si ce n'est mieux ou moins différent. Il y a moyen de peaufiner, oui, même de faire mieux, en vrai. Clairement. Attention, je... Moi, je vous apporte une idée de base, c'est jouer en chantresse. Après, on peut la tuner. ... 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 exiline carte d'éphémère un copier là vous pouvez en faire du faut que je faut que je gère ce truc là à mon tour ok bon j'ai trop de triggers c'est un enfer quoi déjà le premier truc que je sais c'est que ça ça peut pas vivre je vais pas rejouer ça parce que je pioche déjà assez je pense je vais pas rejouer ça en espérant qu'il ait pas de quoi réanimer un autre jace tu facilites son plan meule en piochant en temps ouais mais en même temps si je pioche pas moi je peux pas le tuer tu vois donc son plan meule il marche pas dès lors qu'il arrive pas à retrouver un jace d'après moi tu facilites son plan mais sans avoir tellement le choix quoi il a passé combien de screaming 1,2,3 il lui reste plus grand chose dans le deck mais il peut penser à contre up tu vois ah mais non mais là il récupère déjà juste avec ça en fait ouais je suis trop con avec rest in peace c'était sûr qu'il perdait cette game ah parmi les cartes meulées ah ok d'accord ça fonctionne pas parmi les cartes meulées très intéressant ça marche il a plus de squimming il peut pas récupérer jace il est bientôt meurt à la meule ça se passe plutôt bien chez nous ça ça se passe plutôt bien chez nous ça je mets tout hein je mets tout je mets tout je mets tout 3 alors je mets 4 et 3 7 et 6 13 et 3 16 ah j'ai pas l'étal 4,3,7,10,13,16 on casse un peu les bons becs ah non avec ça c'est bon avec ça c'est bon normalement ils sont tous normatifs c'est bon damn let's go pourquoi je vois rest in peace après tout on a pas besoin on a battu Atraxa Atraxa Tour 5 Screaming Emergence sur Jace il est trop bien notre deck pardonnez-moi il est trop bien genre il est quand même cool on a battu un matchup ultra combo comme Screaming Emergence on a battu Grull Spell il s'est un peu empêtré il s'est un peu empêtré dans sa sortie en Game 3 mais on l'a battu en BO3 franchement il est trop bien oui du coup non repose en P contre un deck Screaming Emergence c'est pas besoin c'est pas le plan écoutez je le trouve plutôt très bien j'ai l'impression que ça va écraser tous les matchups faire et que ça a l'air quand même fonctionnel de par le fait qu'on ait beaucoup de réaction et d'exil contre les matchups très unfair je vais continuer à checker ça de mon côté si le deck est vraiment cool on le vous présentera sur la chaîne principale parce que ça me parle ça me parle beaucoup voilà merci à tous d'avoir regardé cette petite Matival ça faisait longtemps que je n'avais pas streamé je suis vraiment ravi d'avoir pu reprendre les streams on va continuer à se faire un peu de Magic Arena dimanche matin rendez-vous dans la Matival Multi TCG je ne sais pas encore ce que je vous proposerai mais probablement du Altered et puis après je vous enverrai sur le stream de Angers parce que ça sera pendant le tournoi merci à tous d'avoir été présents ce matin prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde merci à tous Sous-titrage ST' 501